Musique Bonjour à tous, bienvenue au corps de Congers. Aujourd'hui, nous allons découvrir le jaguar. Le jaguar est un mammifère carnivore de la famille des félidés. Agile et puissant, son nom signifie celui qui tue en un bon. Non, 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 pas ce jaguar, mais celui-là ! Le jaguar, appelé aussi engin blindé de reconnaissance et de combat, est un véhicule à la pointe de la technologie. C'est une des pierres angulaires du programme Scorpion. Il est destiné à remplacer l'AMX-10RC. Découvrons-le dans ce nouvel épisode, le moteur. Alors, montez le volume et rendez-vous après le générique. Sous-titrage ST' 501 Alors, nous sommes avec l'adjudant Gaëtan, chef d'engin et instructeur sur jaguar au premier régiment de chasseurs d'Afrique. Alors, déjà, pour commencer, mon adjudant, franchement, il a de la gueule, cet engin. C'est clair, il en impose des belles courbes saillantes qui lui rendent un look agressif. Et il est d'autant plus sympa à l'intérieur avec toutes les caractéristiques qu'on va pouvoir détailler tout à l'heure. Alors, justement, présentez-nous les caractéristiques générales de cet engin. Ce véhicule, le jaguar, pèse 25 tonnes. Il est associé à un moteur Volvo de 500 chevaux et une boîte ZF 7 rapports. Au point de vue du franchissement ? Alors, en termes de franchissement, on est sur du 50% en pente, 30% de dévers. Ça peut franchir des fossés antifards de 1 mètre, des passages à guet jusqu'à 1,20 mètre. Il peut évoluer sur tout type de terrain, ça bouge, bouge, va partout. Qu'est-ce qu'il donne au niveau performance ? Alors, au niveau performance, on est sur du 90 km heure sur route. Il est donné pour 70 km heure en tout terrain, évidemment, c'est le terrain qui va commander. On est sur 800 km d'autonomie. Parlez-moi de ce train de roulement. Alors, le train de roulement, c'est un châssis 6 roues, crabotable en 6,6. Et la particularité du véhicule, c'est que le train arrière est directionnel. Donc, ce qui peut lui faire prendre des virages sur 17 mètres de rayon. Et une chose encore, a priori, c'est exactement le même train de roulement que le griffon ? Tout à fait. En fait, ils ont utilisé les mêmes matériaux pour pouvoir équiper le jaguar et le griffon. Ce qui lui permet, au niveau de la maintenance, d'avoir des pièces uniques. Ce qui n'est pas négligeable, quand on est en opération, on ne se prend pas la tête à savoir qui va sur quoi. C'est parti. Donc, maintenant, on va voir la tourelle. Sur la tourelle, quel type d'armement avez-vous ? Alors, sur la tourelle, on va retrouver un canon de 40, un armement principal, du MMP et de la Mach 58 sur un tourello téléopéré. Parlez-moi du canon de 40. Les caractéristiques du canon de 40. Donc, du coup, on est sur un canon qui va tirer jusqu'à 2500 mètres pour la majeure partie de ses munitions. On peut les envoyer partout, par rafale de 3 ou soit par rafale de 5. Le canon de 40 aussi est fait pour tirer jusqu'à 45 degrés en site positif. On va pouvoir engager le Jaguar, en fait, en zone urbaine. Et en fait, en zone urbaine, ce n'est pas négligeable de pouvoir tirer rapidement et plusieurs obus à la fois à l'inverse de son prédécesseur. Son prédécesseur, l'AMX-10RC, un canon de 105. Le Jaguar, un canon de 40 mm. C'est relativement petit à côté du 105. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, effectivement, c'est plus petit au niveau du calibre, mais c'est tout aussi efficace au point de vue balistique. Tout est relatif. Ça reste quand même des 40 mm. On ne pourra pas aller taper des gros, gros chars. Ça ne sera pas sa fonction première pour le canon de 40 mm. À l'intérieur, j'imagine que ça prend moins de place. Alors, effectivement, le canon de 40, c'est une culasse rotative dessus. Et cette culasse rotative nous permet d'avoir un gain de place. Et on n'a plus le recul de cette culasse, où avant, on avait toute l'artillerie qui pouvait reculer dans l'engin. Là, en fait, la culasse rotative nous permet d'avoir un espace de vie à l'intérieur du véhicule. Le MMP, lui, justement, il est là pour pouvoir taper des cibles un peu plus lourdes, type chars. Et donc là, du coup, pour le MMP, on en a quatre dans le véhicule, deux à poste et deux en soute. Le MMP, il faut savoir que ça peut tirer sur des cibles qu'on voit ou qu'on ne voit pas jusqu'à 4 000 m. Ensuite, il y a la tourelle téléopérée. Tout à fait. Avec une mag 58 en 7,62. C'est ça, qui, elle, est dirigée principalement par le chef d'engin. Donc, on en a 500 qui sont prêtes au tir et 2200 dans le véhicule. Cette tourelle a une multitude de caméras et de capteurs. J'imagine que c'est un confort sur le terrain. Alors, c'est surtout une rapidité pour nous. Oui, effectivement, on a beaucoup de capteurs qui nous permettent, un, d'observer le champ de bataille. Deux, à terme, quand on sera équipé de six caisses, on aura la possibilité de savoir en avance de phase où sont les ennemis ou pas. Donc, ce qui fait que pour nous, en fait, en termes de renseignement, on va aller très, très vite. Et en termes de traitement des objectifs, on ira d'autant plus vite. Donc, pour toi, tireur, 2200 mètres pour que l'explosif par un rafale de Troie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Comme on a pu le voir, le Jaguar porte bien son nom. Il est agile et sait se sortir de toutes les situations. Il sait faire preuve aussi d'une grande polyvalence grâce à son armement. À terme, l'armée de terre disposera de 300 unités de ce blindé nouvelle génération. À bientôt pour un nouvel épisode de MOTEUR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après leur formation intensive et des exercices d'envergure comme Karspak en juin dernier, ces commandos poursuivent désormais l'entraînement jusqu'à leur projection au Sahel en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada